Hey yo tout le monde, c'est Sangodry, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi c'est Asper, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un tutoriel pour fabriquer le pilier et la table de commande du temple Jedi, vous m'avez beaucoup demandé de faire ça dans les commentaires, du coup voilà cet épisode sort aujourd'hui, comme je vous avais prévenu il n'y aurait pas d'update puisque j'en suis en train de refaire le choix de bataille, donc vous en avez une petite vue ici là juste devant, mais je ne vais pas vous le montrer parce que c'est en chantier, Donc voilà, donc on va faire ça aujourd'hui, je vais vous faire les deux tutos, mais tout d'abord j'aimerais vous lâcher une petite info, ce soir de 20h à 22h, 22h30 il y aura un live sur la chaîne, un live Hearthstone, donc je vais jouer à ce jeu de cartes sublimissime, donc voilà si jamais vous aimez bien ce jeu, n'hésitez pas à venir me voir, à venir sur le chat du live, et puis comme ça on passera une petite soirée sympathique Donc voilà, c'était la petite info, pour la semaine prochaine, prochaine update, donc l'update numéro 8 qui arrivera sur le temple, et puis voilà, et donc qu'est-ce que je veux dire, je vais vous présenter les tutos, et puis voilà je pense que finalement j'ai rien à dire, puisque je bégaye tout le temps, donc on y va, à tout de suite ! Alors donc, pour construire les piliers, qu'est-ce qu'il vous faut ? Eh bien il ne vous faut pas forcément beaucoup de briques, seulement il vous faut des briques spécialisées, enfin du moins pas spécialisées, mais il vous faut des briques spéciales, alors n'avoir à être spécialisées finalement ! Qu'est-ce qu'il vous faut comme briques ? Tout simplement, il vous faut ce genre de briques, alors je ne connais pas le nom, mais voilà, ce sont des briques qui sont un peu vaguelées, alors je ne sais plus du tout vraiment comment elles s'appellent, après la couleur, peu importe, le dark grey quand même, pour faire des piliers, est très intéressant ! Donc voilà, il va vous en falloir une certaine quantité, moi je fais des piliers d'une dizaine de hauts, ou un truc comme ça, ou 8 de hauts, donc comme vous pouvez le voir là sur l'écran, j'en ai pas mis, donc les 4 ne sont pas de la même hauteur, tout simplement parce que vous verrez qu'on va jouer un peu justement avec les hauteurs, Vous aurez aussi besoin de 1x1 dark grey, qui vont nous servir à apporter l'aspect détérioré au pilier, vous aurez bien évidemment besoin de cette petite 4x4 plate pour le socle et le haut, 4 petits cailloux pour le bas, 4 petites 2x2 plates lisses pour le haut, et des stalks, pour l'aspect abîmé, pour l'aspect du pilier qui a été détruit par la guerre, et dans lequel la nature s'est installée, donc vous aurez besoin de tout ça, et ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre des petites photos au fur et à mesure de la construction, et comme ça vous aurez une idée de comment on construit un pilier. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, donc nous avons terminé de construire notre pilier, alors comme vous avez pu le voir c'est quand même relativement facile, il n'y a vraiment aucune épreuve, aucune difficulté technique à construire un pilier, Il faut juste faire attention parce que ça reste très fragile, pourquoi ? Parce qu'à partir de cette étape-là, cette étape-là, celle qui est là, à partir du moment où on met une stalk, la structure se fragilise puisqu'on passe seulement à un appui, donc il faut faire attention surtout au niveau de la pose du sommet, donc voilà, ça peut être toujours un peu risqué, si vous le faites tomber, c'est pas trop grave, vous n'avez plus qu'à recommencer malheureusement, mais bon ça arrive. Donc sinon, qu'est-ce que je veux dire ? J'ai l'impression d'avoir un cheveu sur la langue, ça commence à m'énerver sérieusement, bref. Donc voilà, le pilier est quand même relativement simple à faire, après vous pouvez bien évidemment le faire à votre façon, vous pouvez mettre deux petites 1, l'un sur l'autre, et laisser plus d'espace pour faire un trou, enfin bref, il y a beaucoup de façons de le faire, Donc je vais l'enlever, et on va le remettre sur le moc, parce que j'avais détruit un pilier du moc pour le faire, et je vais vous montrer la table de commande, alors celle-là, je ne vais pas la démonter pour vous la remonter comme je viens de le faire pour le pilier, hop, je remets juste, voilà, le pilier a été remis, celle-là, je vais vous la montrer comme je l'ai fabriqué, donc en fait, elle ressemble à ça, et en fait, vous allez voir que c'est extrêmement simple à fabriquer. Qu'est-ce qu'il vous faut ? Il vous faut des vitres comme ceci, donc on peut trouver en Lego Store sûr, en Picabric, je ne sais pas, sûrement en Bricklink, il vous faut aussi les bases des manettes, donc vous savez, les manettes, vous enlevez la tige et vous gardez la base, et après il vous faut des petites pièces, donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai seulement fait un U, voilà, et donc pour que ça rende, je voulais faire un truc qui soit complètement entouré d'écran, donc après c'est simple, il suffit juste de trouver les bonnes mesures, donc ce qui est bien quand on a des 2x1, c'est que du coup on peut utiliser les diagonales sans être gêné, ensuite il vous faut juste rajouter des petits carrés lisses, donc voilà, mais vous pouvez vraiment jouer avec les angles d'ouverture et de fermeture, puisque les petites accroches ici peuvent vraiment se tourner dans tous les sens, donc voilà, vous pouvez faire des angles plutôt serrés ou plutôt réduits, et après il vous suffit juste à caler les ordinateurs, à les coller entre eux, voilà, en poussant plus ou moins sur les petits bitoniaux comme ça, donc voilà, vous n'avez plus qu'à pousser les écrans, et ensuite vous les reliez tous à peu près, et ça vous donne vraiment un truc, une sorte de salle informatique super stylée, donc voilà, ça c'est quand même relativement simple à faire, après vous n'avez plus qu'à aménager le design comme vous voulez, ça, ça se travaille tranquillement, mais il n'y avait pas réellement de tutoriel pour ça, donc là je voulais plutôt vous la montrer en direct, en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous a plu, comme ça vous savez monter un pilier, vous savez faire cette petite salle informatique, je vais aller m'enlever ce cheveu que j'ai sur le monde, parce que ça commence sérieusement à m'énerver, j'ai l'impression de siffler comme un serpent, c'est complètement horrible, je vous rappelle donc le live ce soir de 20h à 22h, 22h30, sur Youtube, sur la chaîne DNS Gaming, sur notre chaîne, n'hésitez pas à faire tourner cette info, si vous aimez Hearthstone, si vous avez des amis qui aiment Hearthstone aussi, tout ça, n'hésitez pas à en parler, peut-être que Daniel nous rejoindra, je ne sais pas, mais en tout cas voilà, il pourrait vraiment y avoir un peu d'animation, on va essayer de jouer convenablement, on va essayer de faire des bons résultats, en tout cas je vous laisse, je vous souhaite à tous une très bonne après-midi, une très bonne journée, une très bonne matinée, et on se retrouve très prochainement.